Bonjour pour cette présentation de la nouvelle version de Zimbra c'est la version neuf on va beaucoup plus expliquer la partie end user l'utilisation alors l'utilisateur il peut se connecter en utilisant cette interface bien sûr il a la possibilité d'utiliser la nouvelle version de l'interface ou bien la version classique que vous avez l'habitude déjà d'utiliser si vous avez la version 8 ou ultérieure alors une fois il est connecté vous avez ici une nouvelle interface par rapport pour la première parce que c'était par l'ancienne version où vous avez la possibilité d'organiser votre vos émails avec des répertoires ou bien les taguer ou de décrire des et vous avez bien sûr les fonctionnalités habituelles la réception des brouillons les messages envoyés la corbeille et aussi l'espace vous avez aussi la possibilité de gérer votre contact ici en utilisant la version de de Zimbra vous pouvez synchroniser vos contacts même avec votre smartphone ok et aussi vous avez la possibilité de enrichir votre carnet d'adresse automatiquement lorsque vous envoyez des emails c'est à dire lorsqu'on envoie un mail pour une nouvelle personne qui ne fait pas partie de notre organisme alors automatiquement ça va être entré automatiquement là vous avez aussi géré votre calendrier qui peut être aussi automatiquement synchronisé avec votre client leur Outlook par exemple ou l'autre et même avec votre smartphone du coup vous avez la possibilité de rester connecté même en utilisant votre smartphone autre chose avec l'arrivée de la version 9 il y a à partir de la version 8 vous avez drive drive ça c'est l'équivalent de office 365 c'est à dire vous pouvez créer directement ici des documents word de créer des documents excel même powerpoint et vont être directement enregistrés au niveau de votre espace de travail c'est à dire vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé d'installer pour créer un outil de traitement de texte ou bien la famille office pour travailler un exemple par exemple lorsqu'on peut on peut organiser notre espace avec des répertoires bien sûr on a la possibilité de créer un nouveau document word d'accord ici c'est la version beaucoup plus ODT open office qui peut être ouvert même avec microsoft office ou bien avec google drive double clic sur c'est ce fichier et là vous avez un éditeur de texte genre web et qui vous pouvez utiliser comme vous pouvez comme vous utilisez par exemple office ou bien un autre outil de traitement de texte d'accord et on voit une fois vous terminez vous pouvez sauvegarder le fichier et vous avez des informations sur la dernière modification de fichier une fois terminée vous pouvez par exemple revenir ici et l'ouvrir à nouveau vous avez des informations ici par rapport au fichier avant parce que on peut le déplacer le copier le télécharger pour l'utiliser en local et même l'envoyer ici on peut l'envoyer à d'autres collaborateurs mais à travers le l'option de l'option de sharing le partage ou en ailleurs on peut le supprimer aussi d'accord au lieu par exemple si vous avez un document de d'éméga au lieu de l'envoyer à des personnes par exemple dans un conseil scientifique et qui va dupliquer le mail en plus on perd de l'espace on va utiliser un espace de collaboration on a la possibilité même d'applaudir des fichiers ok vous pouvez utiliser comme on a déjà une présentation d'accord ici vous avez la possibilité aussi de créer votre présentation directement à partir de votre espace de travail alors c'est ça c'est à travers votre propre espace de gestion de document sont réalisés au niveau de votre entreprise ou l'a organisé de façon autre fonctionnalité qui vient avec la version neuf aussi et même avec la version il sait la possibilité d'utiliser la visioconférence alors la visioconférence ici vous avez la possibilité de de créer une conversation 1 à 1 à 1 chat à 1 ou bien dans un groupe ok dans un groupe alors la spécificité des deux ces deux fonctionnalités c'est que la conversation ce soit en groupe ou bien avec une seule personne elle va être supprimée dès qu'on termine la conversation ok et elle est beaucoup plus utilisée entre les utilisateurs de votre organisme bien sûr bien sûr si je vais ajouter ici une conversation avec des clés des mots et là c'est les utilisateurs de mon organisme hdconsulting par exemple pour des aides je peux sélectionner un et je commence la la visio avec le gars il est offline d'accord et du coup on peut pas commencer la conversation c'est la même chose pour le groupe pour espèce c'est un peu spécial c'est on crée des salons de chat par exemple des réunions qui sont hebdomadaires ou le membre de groupe sont déjà connus on peut créer un espace et même dans l'espace on peut créer des des channels qui vous permettent par exemple de créer des salons de discussion par thématique ou bien par centre d'intérêt si vous voulez déclencher une conversation avec des gens hors de votre organisme là vous êtes obligé de passer par du instance meeting c'est à dire créer une instance meeting là vous donnez un nom et là vous pouvez soit utiliser les utilisateurs que vous avez dans votre organisme ils vous ont le droit et les gens par exemple utilisateurs qui n'ont pas la fonctionnalité de visioconférence et ou bien vous envoyez ça à un utilisateur qui est un utilisateur externe à travers son mail yahoo gmail ou bien d'autres organismes d'accord une fois vous terminez là automatiquement le salon sera bien sûr supprimé et AD c'est la fonctionnalité de connect on revient sur les fonctionnalités de messagerie vous créez un nouveau message à envoyer là aussi vous avez auto-completion vous avez soit les utilisateurs que vous avez contactés avant soit les utilisateurs de votre organisme directement ils sont connectés ici et vous pouvez les envoyer à partir de alors une fois vous avez connecté là vous avez la possibilité même de de demander une accusation de réception ok alors une fois envoyé vous pouvez bien sûr attacher des fichiers directement avec à partir de votre ordinateur ou bien à partir d'un autre mail que vous avez d'accord d'accord alors une fois envoyé vous avez la possibilité de sélectionner si on le suprime d'accord si on le suprime on peut le suprimer directement à partir de la la corbeille mais là vous avez la possibilité même de récupérer un message qui a été supprimé par erreur à partir de votre corbeille et là c'est une possibilité que l'administrateur doit vous autoriser à l'utiliser bien sûr alors ça c'est grosso modo l'utilisation de Zimbra avec la nouvelle version comme on a dit qu'on peut basculer bien sûr vers l'ancienne version d'accord et là c'est pratiquement la même chose que que la version que les gens utilisent avec avec Zimbra open source ou bien Zimbra la version 8.1 ou bien Zimbra vous avez même la possibilité ici d'envoyer j'ai oublié de parler de ça donc de programmer l'envoi de votre mail c'est à dire vous n'êtes pas obligé c'est à dire vous avez un mail à envoyer demain à 8 heures et vous risquez d'être en retard on peut le programmer directement par exemple ici c'est demain 3 à à 8 heures et demi et non alors c'est le 3 mai le 3 mai à 8 heures et demi ok bien sûr il me demande au moins une adresse pour l'emo 2 j'ai oublié de mettre ça et là je vais la programmer pour un envoi ultérieur à mais bien sûr on n'a rien fait comme un demo center i simple et je vais le programmer pour qu'elle soit envoyée demain par exemple on est de 2 mai demain à 8 heures et demi ok et là vous avez dans draft bien sûr on a ça qui est déjà déjà programmé pour qu'elle soit envoyée demain et vous avez cette 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 icône qui vous permet de distinguer entre un draft et un message à envoyer un embryo ou un message à envoyer alors on a parlé de la possibilité de récupérer les messages déjà supprimés d'accord la date de conservation de ce mail dépend de la configuration de votre serveur ici c'est l'administrateur de la messagerie qui est censé configurer cette fonctionnalité bien sûr alors ça c'est une petite présentation qui vous permet d'essayer Zimbra version 9 bien sûr vous avez ici un site sécurisé avec un certificat validé et vous pouvez utiliser ça durant votre version d'essai ou bien je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une agréable journée salam alaikum